M. le Président, depuis plus d'un an, le gouvernement actuel a prouvé décision après décision et coupure après coupure que les régions ne cadraient pas dans ses priorités. Lors de l'étude des crédits la semaine dernière, le ministre de l'Enseignement supérieur en rajoutait quand il a eu le front d'affirmer qu'il faudrait déménager les professeurs des cégeps en région vers les villes où la clientèle se retrouve. D'ailleurs, j'ai la citation ici, l'article. L'affirmation est tellement insultante et inapropos que son collègue libéral, ministre responsable de la région de l'Abitibi, l'a publiquement désapprouvé en l'invitant à venir voir la réalité sous le terrain chez lui. Le ministre de l'Éducation prend le problème à l'envers. Ce ne sont pas les profs qui doivent partir des régions, ce sont les étudiants de l'ensemble du Québec qui doivent aller dans les régions. Et c'est sa responsabilité, comme ministre, d'instaurer des stratégies gouvernementales pour atteindre cet objectif. Est-ce que le ministre va retirer ses propos et s'engager ici publiquement à défendre le maintien de nos cégeps en région? M. le ministre de l'Éducation. Alors, merci, M. le Président. Retirez mes propos, je ne sais pas, mais clarifier, c'est toujours utile, il me semble, surtout en politique, de le faire parce qu'il y a parfois des interprétations partisanes qui sont possibles. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un défi pour les cégeps en région, pas tous les cégeps en région d'ailleurs, mais certains cégeps en région, qui ont plus de difficultés avec une baisse démographique, une baisse de leur clientèle. Cette baisse, elle pourrait durer quelques années encore. Donc, il y a eu, il y a un certain nombre de projets pour les aider. On a un excellent rapport entre les mains, le rapport de MERS. Il y a aussi une demande de la part des directeurs de collèges, une demande que j'ai, dont j'ai moi-même reformulée pendant la période de crédit et qui se formule ainsi. Il y a un enjeu dans les cégeps, mais ailleurs aussi au Québec, on le sait bien, dans les conventions collectives, sur la flexibilité dans l'organisation du marché du travail et, dans certains cas aussi, la mobilité. Et l'enjeu, bien sûr, ce n'est pas du tout de vider les cégeps de leurs professeurs, mais c'est de permettre aux cégeps de diminuer une pression, donc, de diminuer une pression parce qu'ils ont à financer des postes qui, en ce moment, ne sont pas pleinement occupés et qu'ils ont des projets. Les cégeps de mon région ont des projets. Il faut les aider à pouvoir les réaliser, ces projets. Première complémentaire, M. le député de Gaspé. M. le Président, on peut essayer de patiner, mais il y a des limites, là. Je vais citer le ministre. C'est les professeurs qui enseignent devant des classes vides dans les régions. Bien, ces professeurs-là devront déménager en ville pour conserver leur emploi, dit François Blais. Il me semble que c'est clair. Le mois dernier, l'IREC publiait une étude également qui concluait que les cégeps sont des actifs de premier plan pour l'économie et le développement global des régions. Également, je vais déposer l'étude. Un ministre de l'Éducation qui ne défend pas l'importance des cégeps en région, c'est inacceptable. C'est une condition de base au développement et à l'éducation, notamment… M. le Président, on va s'il vous plaît. 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 M. le Président, je vais vous donner le titre de la personne qui est membre ici de l'Assemblée. M. le Président, je demande au ministre de l'Éducation de répondre. M. le Président, rectifier mes propos, je ne le sais pas. Rectifier l'interprétation, c'est fondamental. Il y a un enjeu extrêmement… Il y a un enjeu extrêmement important. Il faut prendre très au sérieux pour les cégeps en région. Les directeurs de ces cégeps en région nous demandent, si possible… de négocier si possible avec les syndicats une plus grande de flexibilité à une plus grande mobilité quand c'est possible. C'est un enjeu de la présente négociation. On se comprend bien que cet enjeu-là, c'est pour leur donner … Alors, cet enjeu … S'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut attendre la réponse? Parce que je sens qu'on va avoir une troisième question. M. le ministre. L'enjeu d'une grande importance pour les cégeps en région, il faut bien comprendre, il faut leur donner de l'air pour qu'ils puissent développer de nouveaux programmes.